Les reins sont un organe privilégié qui peut être atteint au cours des amyloses, quel que soit le type des amyloses. Globalement et schématiquement, le néphrologue est confronté essentiellement à trois types d'amyloses rénales dans sa pratique quotidienne. Tout d'abord, l'amylose immunoglobulinémique, l'amylose AL, qui est liée à une production anormale par un clone plasmocytaire ou l'infoplasmocytaire d'une chaîne légère et ou d'une chaîne lourde d'immunoglobuline. Il peut s'agir dans un certain nombre de cas d'une amylose dite AA, qui est liée cette fois-ci à l'accumulation d'une protéine de l'inflammation produite par le foie et synthétisée en excès, qui s'appelle la protéine AA. Et plus rarement, les néphrologues peuvent être confrontés à des amyloses dites héréditaires, liées à des mutations d'un certain nombre de gènes qui vont coder pour des protéines et ces mutations vont être à l'origine d'une mauvaise conformation, d'un mauvais replinement de la protéine, qui va, du fait de ces nouvelles propriétés, se déposer sous la forme de fibrilles en feuillet bêtaplissé caractéristiques de l'amylose. La démarche diagnostique est la suivante. Chez un patient qui nous est adressé en néphrologie pour une prise en charge d'une insuffisance rénale et ou d'une protéinerie, car les reins en temps normal sont un filtre qui s'oppose au passage des protéines dans la chambre urinaire et une des caractéristiques de l'amylose dans sa forme rénale lorsqu'elle atteint les reins est de pouvoir entraîner des lésions sur certaines structures du parenchyme rénal et notamment les glomérules rénaux qui vont entraîner une perméabilité anormale accrue des protéines qui vont donc être retrouvées dans les urines. Donc la démarche diagnostique est d'abord, lorsque vous suspectez une amylose, d'authentifier les dépôts. En effet, le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence des dépôts grâce à la coloration au rouge Congo. La coloration au rouge Congo vous permet de confirmer le diagnostic d'amylose mais ne permet pas de préciser le type de l'amylose et ensuite des techniques dites d'immunohistochimie ou d'immunofluorescence à l'aide d'anticorps dirigés contre les chaînes légères et ou chaînes lourdes d'immunoglobuline lorsque vous suspectez une amylose à elle mais aussi contre la protéine AA lorsque vous suspectez une amylose AA et envers certaines protéines mutées telles que la transthyrétine dans d'autres formes d'amylose héréditaire vont permettre d'affiner le diagnostic et de préciser le type d'amylose. Un patient qui est adressé en néphrologie va, dans le cadre de la démarche diagnostique, tout d'abord bénéficier d'une biopsie non-invasive. On privilégie des sites que ne sont pas en premier lieu les reins et notamment la biopsie des glandes salivaires accessoires et ou la biopsie de la graisse abdominale qui permet dans un certain nombre de cas de faire le diagnostic de l'amylose. La négativité de ce prélèvement n'élimine pas le diagnostic d'amylose et lorsqu'un patient est adressé pour la prise en charge d'une insuffisance rénale associée à une protéinerie et que la BGSA ou que la biopsie de la graisse abdominale est négative, une biopsie rénale est nécessaire pour confirmer le diagnostic de l'amylose. Dans sa forme typique, lorsque vous faites une biopsie rénale, différents compartiments du parenchyme rénal peuvent être atteints au cours de l'amylose. Tout d'abord, les glomérules. En effet, l'atteinte prédominante touche une structure qu'on appelle le glomérule rénal où s'effectue justement la filtration des protéines qui va aboutir à la constitution ultérieure de l'urine définitive. Et à ce niveau, une structure particulière qui s'appelle le mésangiome est préférentiellement atteinte par ces dépôts. Ces dépôts peuvent aussi atteindre d'autres structures du parenchyme rénal, notamment les vaisseaux et il n'est pas rare d'observer une coloration rouge-longo spécifique en péri-vasculaire ou à l'intérieur de la paroi des vaisseaux et parfois le compartiment tubulo-interstitiel peut être atteint. Compte tenu de ces différentes lésions topographiques, le mode de présentation peut être légèrement différent. Lorsque l'atteinte glomérulaire est prédominante, le plus souvent les patients se présentent sous la forme d'une protéiniorie très importante que l'on appelle un syndrome néphrotique qui est défini par une protéiniorie supérieure à 3 grammes par jour. Cette fuite de protéines dans les urines est associée à une baisse de l'albumine dans le sang, ce qu'on appelle une hypoalbuminémie et ce qui définit donc le syndrome néphrotique. Lorsque l'atteinte tubulo-interstitielle est prédominante, la protéiniorie peut être de moindre importance, parfois inférieure à 3 grammes par jour. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, la microscopie optique et l'immunofluorescence lors de la biopsie rénale sont cruciales pour permettre de poser définitivement le diagnostic de l'amylose. Le diagnostic n'est pas toujours évident. Je vous ai dit tout à l'heure que la coloration rouge Congo permettait de mettre en évidence la présence de dépôts amyloïdes, mais parfois typer ces dépôts s'avère beaucoup plus difficile. Dans les cas difficiles, nous avons dorénavant en 2020 accès à d'autres techniques. Tout d'abord la biologie moléculaire qui va permettre de rechercher une éventuelle mutation d'un certain nombre de gènes qui sont connus pour être associés à des amyloses héréditaires, que ce soit la transthyrétine, le fibrinogène, la gésoline, les apolipoprotéines, le lysozyme par exemple. D'autres techniques qui ne sont pas développées dans tous les centres hospitaliers et universitaires peuvent s'avérer utiles dans les typages difficiles. Il s'agit notamment des techniques de microscopie électronique couplées à de l'immuno-hors qui permettent de façon plus sensible de détecter des chaînes légères qui auraient pu ne pas être détectées par l'étude en immunofluorescence sur la biopsie rénale. Et enfin, dans les cas extrêmes, lorsque vous avez un patient qui présente des dépôts amyloïdes rouge Congo positif pour lesquels vous n'avez pas pu typer l'amylose, dorénavant, nous pouvons adresser des prélèvements pour des études en spectrométrie de masse associées à une étude en protéomique. Cette étude consiste à micro-disséquer, à l'aide d'un laser, les structures, donc pour ce qui nous intéresse, par exemple les glomérules rénaux, et d'adresser ces prélèvements. Et grâce à des techniques de spectrométrie de masse couplées à la protéomique, nous allons pouvoir identifier un certain nombre de précurseurs protéiques dont certains vont signer l'existence en excès d'une protéine amyloïdogène déjà connue. Donc effectivement, à l'heure actuelle, les différents spécialistes, que ce soit les cardiologues, les néphrologues, les hématologues, dans les cas difficiles, doivent faire appel à ces différentes techniques. de la protéomique. ... ... ...